Je trouvais cette expérience très importante mais surtout très enrichissante. Je pense pour les autres mais aussi pour moi. J'ai pu côtoyer des gens qui ont raconté leur expérience. On a mis l'accent sur les problèmes identitaires, sur la langue tunisienne, sur la Méditerranée, sur l'immigration et sur cette envie un peu de vouloir quitter le pays alors que ce pays offre beaucoup de choses. D'ailleurs mon livre, le titre était « Tunisie, terre promise ». Dans notre pays, je pense qu'il y a quelque chose dans l'ADN qui est un pays d'accueil, un pays d'échange. J'ai commencé mon parcours migratoire en 2018. C'était un parcours migratoire volontaire. J'habite en Tunisie depuis septembre 2014 et j'ai été invitée à ce forum des bibliothèques humaines pour parler d'immigration, de mon immigration. Je trouve l'initiative de l'OIM très intéressante. Surtout qu'en ce moment, l'effet de parler d'immigration est un sujet très sensible en Tunisie. Mais je pense qu'on arrive tous à avoir l'effet de dire que l'effet de la mobilité, ça doit être une mobilité libre et ça doit être aussi quelque chose que ça ne date pas d'aujourd'hui et que malheureusement ou heureusement, le flou migratoire, personne ne pourra l'arrêter parce que ça va continuer. C'est quelque chose qui se fait de façon naturelle et il faut que ça se fasse de façon naturelle. Et peut-être qu'il faudrait juste que la façon de penser l'effet de cet état naturel de l'immigration soit beaucoup plus réfléchie par rapport aux États et beaucoup plus pensée pour que tout le monde trouve son compte. Les gens qui sont là de passage, les gens qui habitent ici et dans le fond, tout le monde doit se sentir bien. Tant les gens qui viennent pour une période courte, aussi les gens qui habitent ici parce que ça engendre des choses bonnes pour la personne qui se déplace. Parce qu'il peut, s'il travaille, il a des bonnes conditions, il peut aussi faire que sa famille dans les pays d'origine soit favorisée aussi que l'entreprise ou les gens qui peuvent l'employer ici en Tunisie, ça peut générer des économies actives. On a participé sur la cutter pour un parcours de la recherche avec lui et Savoyant, c'est une photo en œuvre dans les états. L'entreprise, qui a commencé une expérience העBre en fait, donc nous voulons à l'éterreau que nous avons une expérience qui n'est pas une expérience en nous qui n'a pas d'avoir du tout, parce que vous avez eu le fait de lire un papier pour un paper d'écriture pour faire le succès. Si vous avez eu le expérience et vous partagez avec lui et vous vous en trouvez avec cet état d'être sur la lecture et vous en trouvez entre 25 minutes. Donc la pratique, Nous avons l'occasion de nous rencontrer avec nous et de nous rencontrer avec nous et de nous partager avec nous cette expérience et de nous donner les stéréotypes et les histoires de l'économie dans le monde. Les fondamentaux des droits humains qui régissent les déplacements des personnes On a surtout parlé des stéréotypes sur le volet médiatique c'était comment déconstruire les mythes et les stéréotypes qui entourent un peu la représentation des migrants dans les médias. À l'ère du digital, étant donné le recours massif des migrants aux nouvelles technologies, notamment aux réseaux sociaux, on a focalisé sur l'utilisation de smartphones par les migrants comme moyen de survie, comme moyen de contact et aussi pour les médias, en tant que médias, comment faire un bon usage de ces réseaux sociaux, du contenu, par le contenu qui est en train d'être propagé, comment faire le tri de ces informations, comment vérifier le bien fondé de ces informations, quel type d'image. Donc pour toutes ces raisons, cette initiative de l'OEM dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies, cette conférence, c'est une entrée en matière. Elle doit être surtout le fait qu'il y ait des jeunes, des enfants qui assistent à ce genre de conférence. C'est une forme de sensibilisation à des questions très humaines, très sensibles, très délicates. C'est une initiation à la diversité, de remettre en cause certaines idées reçues et d'envisager une nouvelle approche pour les questions migratoires. Nous vivons aujourd'hui à l'ère du numérique. La digitalisation permet un meilleur accès aux ressources sur la migration. Quand on parle de digitalisation, il y a aussi une image qui est véhiculée, soit par rapport à un arrière-fond scientifique. Et cette hostilité envers les migrants est matérialisée par la production d'un contenu xénophobe, d'un contenu raciste, d'un contenu qui présente les immigrés comme étant des personnes dangereuses. Il y a la nécessité de lutter contre ce discours. Il y a deux moyens. Tout d'abord, une sensibilisation sur le cadre juridique qui est déjà mis en place. Il y a une loi de lutte contre la discrimination raciale, 50-2018, mais il y a aussi une loi de lutte contre la traite des personnes. La nécessité de signaler toute manipulation, de signaler le discours de haine, le discours raciste qui est véhiculé sur les réseaux sociaux. Aussi bien d'exploiter les réseaux sociaux pour faire passer un message positif, pour déconstruire les stéréotypes. Donc, il faut agir sur les représentations pour changer certaines images. L'OIM a pris l'initiative d'organiser cette discussion qui a été fructueuse. L'OIM a pris l'initiative d'organiser cette discussion qui a été fructueuse. L'OIM a pris l'initiative d'organiser cette discussion qui a été fructueuse.